C'est tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News On va parler alors de quelque chose d'assez intéressant Il y en a peut-être qui vont me dire mais Christo pourquoi tu me parles de ça on s'en fout complètement Bah en fait finalement c'est relié un peu à ce que moi j'aime Aussi parce que quand on fait des vidéos on présente un peu ce qu'on aime Normalement on fait des choses qu'on aime faire Mais aussi alors ce côté clip je vais vous donner un peu toutes les informations de quand on fait des vidéos Quand ça va se passer, à quelle heure et tout Et puis après je vais vous expliquer aussi une autre petite chose Qui je pense que vous n'aurez pas vraiment deviné ou alors que vous aurez peut-être déjà entendu Mais que vous n'aurez pas pensé tout simplement Quelque chose d'assez étrange parce qu'on va dire que cet éclipse là Parce qu'il va y avoir une éclipse ce vendredi, vendredi 20 mars Et bien le jour de mon opération d'ailleurs au passage Vous n'avez pas de chance Et ouais merde affiché Bref et en fait je viens de le réaliser là maintenant Et bien il va créer des perturbations dans certains domaines Et ça peut causer certains problèmes Peut-être que vous allez rencontrer Alors ce vendredi normalement tout le monde a cours Alors peut-être que si vous avez des coupures d'électricité, de courant Ça peut peut-être se produire, je ne pense pas Parce que ça s'est relayé comme je vais vous le dire juste après Première information très importante C'est que tout simplement cet éclipse aura lieu ce vendredi Alors ils ont donné une estimation entre 9h30 et 11h40 Mais apparemment plus vers 10h30 où vous allez vraiment voir l'éclipse Il y a des consignes à respecter C'est pour la santé des personnes qui vont regarder l'éclipse A ne pas regarder l'éclipse en lunettes spéciales Ou je ne sais pas quoi Enfin bref voilà Ne pas regarder comme ça Puisque ça va abîmer votre rétine et tout Et vous pouvez même perdre la vue Enfin voilà Vous pouvez en tout cas vraiment abîmer votre rétine Et c'est irréversible C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire marche arrière malheureusement Et en gros si vous abîmez votre rétine et tout C'est foutu Pas de marche arrière et tout Et c'est la merde Après si vous voyez flou toute votre vie Et bien il ne fallait pas regarder tout simplement l'éclipse On va passer avec cette deuxième partie Qui m'a vraiment intéressé C'est pour ça que je voulais vous en parler Est-ce que vous savez ? Est-ce que vous savez que finalement en fait Cette éclipse Vu qu'en fait c'est tout simplement la lune Alors si je ne dis pas de bêtises C'est tout simplement la lune Qui va aller en face du soleil Et tout simplement quand on va regarder On ne va pas vraiment voir le soleil Donc une sorte de manque de soleil De rayon de soleil Et je pense que vous avez dû vous en douter Ou pas du tout En fait par exemple tout ce qui va être Parce que bien sûr On va dire qu'on arrive à générer de l'énergie électrique Grâce par exemple à des panneaux solaires Et ça veut dire que En fait toute l'énergie qu'on peut finalement avoir Puisque ça se passait dans la journée Grâce à Et bien On va dire au faisceau lumineux Enfin en tout cas au rayon de soleil Et bien on ne va pas pouvoir l'avoir pendant un certain temps Et ça peut un peu dégénérer Je vais vous lire juste après ce que dit par exemple l'ODF Ou d'autres entreprises Ça peut dégénérer Parce que finalement on va se retrouver un peu en manque Et bien d'énergie Qu'on devrait se retrouver parce que On va dire que Alors ça va plus concerner les européens Pourquoi ? Ben forcément parce que Ça va se passer voilà Dans les 10h du matin Et normalement dans la journée Il fait soleil Enfin en tout cas voilà Après ça dépend si il y a des nuages ou pas Mais en tout cas voilà On a vraiment le soleil et tout Et ben normalement on doit se retrouver Voilà avec des rayons et tout Et ça ne sera pas le cas pendant un certain temps Et donc ça sera une petite perturbation Une perturbation excusez moi Au niveau du réseau électrique Je vais vous citer tout simplement Alors déjà des informations au niveau Voilà au niveau des chiffres Quelque chose d'assez intéressant C'est à dire que vous aurez En fait 80% de l'éclipse Qui va recouvrir Enfin en tout cas de la lune Qui va recouvrir donc le soleil Donc c'est à dire qu'on va vraiment avoir Très très peu de lumière pendant ce temps là Le système il est dit Donc le système de production d'électricité Fonctionnant donc à l'énergie solaire Subiront instantanément une baisse de production On parle de 2000 MW en moins pour la France Soit 34 000 Enfin au total au niveau de l'Europe MW en moins à l'échelle de l'Europe C'est pas rien les gens Et avec aussi une autre petite information d'EDF Cette baisse brutale de la production photovoltaïque Si elle n'est pas instantanée Compensée par d'autres moyens de production Disponibles Pourrait faire donc peser un risque Sur l'équilibre du réseau Et entraîner alors des coupures d'électricité Tout simplement Donc s'ils vont faire Ils vont tout simplement relayer S'ils sont vraiment en manque d'énergie D'électricité et tout Relayer un peu Et bien ce manque là Par par exemple de l'énergie hydraulique Enfin par d'autres énergies Si possible En espérant qu'on va vraiment se retrouver Et bien avec de l'électricité En tout cas ça sera pas loin En espérant que la lune ne reste pas Fixée devant le soleil Imaginez un peu cette situation là Ça peut être assez drôle Où la lune reste fixée devant le soleil Nous on n'a plus de soleil On est dans la merde finalement Ça va pas se passer Je suis pas là pour vous dire ça C'est juste pour vous dire En fait finalement Et bien que ça peut créer Enfin ça va créer des soucis Que des gens vont stresser Pendant Enfin en tout cas surtout Ces grosses compagnies Au niveau de l'électricité et tout Qui vont vraiment stresser Et qui ont hâte A ce que cette éclipse va passer Le plus rapidement possible Parce que les gens La plupart des personnes Eux vont regarder Et vont faire Ouais j'espère que ça va durer longtemps Et tout Et il y en a d'autres Qui vont faire Putain on perd de la thune Il faut vraiment que cette éclipse Enfin que cette éclipse passe Voilà C'était juste une petite information En espérant que je vous ai appris Quelque chose Parce que moi Je me suis appris quelque chose Parce que je ne le savais pas Ça me fait plaisir honnêtement De faire ce genre de vidéo N'oubliez pas aussi Comme je vous ai mis Donc en début de vidéo Donc mon snap personnel Mais à se mettre Un petit j'aime à la dos Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page C'est tout personnel Puis je vous le dis A la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage ST' 501